Il s'agit effectivement d'un amendement de suppression de l'article 1er qui institue ce nouveau code de justice pénale des mineurs. Et cette demande de suppression se justifie à la fois sur la méthode décidée par le gouvernement et sa majorité et puis le fond, bien sûr, du changement important que vous faites à un texte important. Sur la méthode, tout d'abord, et je pense que l'échange qu'il y a eu précédemment sur le rapport finalement retiré sur la base de la bonne foi de la réponse du ministre est assez éclairant en vérité. C'est-à-dire que tout a été pris à l'envers. Tout a été pris à l'envers dès le départ quand, par un amendement arrivé de nulle part, la ministre Belloubet a pris cette ordonnance de réforme et ça avait suffisamment soulevé d'indignation pour qu'elle tente de se rattraper en mettant en place un dit groupe de contact. Mais en vérité, tout était déjà écrit et les procédures mises en place pour mettre en scène un dialogue n'ont en fait été que cela de la mise en scène et de l'aveu, y compris d'un certain nombre de professionnels et de spécialistes. Encore au début de l'examen de ce texte, plus de 200 professionnels du secteur interpellaient et pointaient à la fois la méthode et le fond de ce texte. Et on voit qu'il n'y a en fait aucune vision cohérente, aucune vision de fond puisqu'on arrive à la fin à se dire que peut-être qu'on aurait dû penser la question de la protection judiciaire, pas simplement du point de vue pénal et du point de vue civil. Effectivement, c'est par là qu'il aurait fallu commencer, y compris de se donner cette ambition-là, pas en fin de mandat ou en milieu de mandat pour vite fait dire qu'on l'a fait, mais s'en donner une ambition dès le départ et se mettre à y travailler. En tout cas, c'est nous notre état d'esprit en la matière et nous l'avons dit, nous engagerons ce travail et nous allons faire des propositions en ce sens et espérons avoir la possibilité de le mettre en œuvre en 2022. Et fondamentalement, pourquoi ? Parce qu'effectivement, la réforme que vous venez de faire va dans le sens contraire à l'esprit, à la philosophie qui était, je crois, et nous le pensons, celle portée par celles et ceux qui ont construit ce code de 45 qui fondamentalement considéraient les mineurs comme des enfants, des enfants en danger, qu'il fallait accompagner, accueillir, protéger pour permettre, y compris à l'ensemble de la société, de pouvoir s'appuyer sur ces citoyens et ces citoyennes en devenir et qui étaient perçues, justement, comme une richesse, comme une chance plutôt que comme un mal à éradiquer. Et malheureusement, réforme après réforme, vous vous êtes inscrit, en fait, dans cette vision des enfants comme des individus qu'il fallait plutôt incarcérer ou plutôt réprimer que aider à émanciper et à éduquer. Voilà, sur le fond, pourquoi nous demandons la suppression de cet article premier et nous réaffirmons notre engagement et l'ambition qui devrait être la nôtre pour la protection des enfants, d'avoir un véritable code pour leur rendre justice, effectivement, et être à la hauteur de nos engagements internationaux. Je suis évidemment défavorable à ces deux amendements de suppression et un peu déçu même qu'ils ne soient pas retirés. Je pense que nous avons montré en commission et pendant deux jours dans l'hémicycle que nous avons pu avoir un débat et abordé toutes les questions autour de cette justice pénale des mineurs. Alors, vous vous indiquez que vous vouliez que, et sur la méthode, et sur le fond, les choses n'étaient pas prêtes. Je crois que sur la méthode, et je ne vais pas y revenir, mais ça fait 15 ans qu'on parle de la codification de cette ordonnance de 1945. C'est quatre gardes des Sceaux qui se sont penchées sur la question. Dans le cadre de cette législature, il y a eu effectivement cet amendement proposé par la garde des Sceaux, madame Nicole Belloubet, mais avec l'accompagnement sur une méthode, avec un travail qui a été mené à la chancellerie avec tous les groupes d'opposition. Nous avons eu, avec Cécile Untermaier, une mission d'information, où nous avons pu travailler sur cette question de la justice pénale des mineurs, et en faisant le constat qu'il y avait urgence à codifier cette ordonnance de TISO45. Donc j'ai vraiment du mal à entendre que, y compris même sur la méthode, vous justifiez la suppression de ce travail que nous avons réalisé depuis plus de deux ans, et qui en réalité est en gestation depuis plus de dix ans. Sur le fond, je crois encore une fois, en commission, 11 heures de débat. Deux jours aujourd'hui dans cet hémicycle, et vous venez de nous dire, au bout du compte, c'est qu'on vient tout supprimer, et on ne fait rien du tout. Sérieusement, mes chers collègues, il y a des avancées dans ce code. L'âge de la responsabilité du mineur, on en a discuté. La question de la procédure autour de la césure, vous y êtes favorable. La question de l'assistance éducative et des mesures éducatives judiciaires autour de ces modules, de ces quatre modules qui ont été mis en place. Une simplification de la procédure, vraiment. Il y en avait besoin, urgence, 18 mois de délai aujourd'hui pour obtenir une décision pour un mineur. Ce n'est pas acceptable pour le mineur, ce n'est pas acceptable pour la victime. Il y a de grandes avancées, et je ne comprends pas à ce stade de nos débats que vous puissiez encore soutenir ces amendements de précision. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Nous écoutons. Monsieur le rapporteur, nul procès de notre part par rapport au travail qui a été effectué. effectivement, le vote, votre investissement, le fait qu'il y ait des heures et des heures de débat, oui, encore heureux. Mais c'est justement ça le problème, c'est-à-dire que tout ce travail, tous ces heures, y compris dans un cadre quand même qui est contraint, si on se retrouve à avoir ces discussions, dans ce cadre, c'est parce que c'est le choix d'une ordonnance, parce que c'est le choix du gouvernement de procéder de cette manière. Donc, ce n'est pas très librement que nous avons été amenés à avoir ce travail. Premièrement, sur la méthode, excusez-nous, non, nous ne considérons pas que la méthode soit juste. Par ailleurs, vous avez remarqué que nous avons fait un certain nombre d'amendements. Et en matière d'invective, de mépris, je pense que nous avons été suffisamment servis sur le mode « vous ne proposez jamais rien », alors que nous avons proposé énormément d'amendements, dont des amendements de propositions qui avaient été jugés irrecevables. Dans le genre « né avant la honte », je pense que M. le ministre se pose là, donc pas de leçon de ce point de vue. Nous, nous assumons effectivement la cohérence d'une vision de la protection de l'enfance. Et nous, nous objectons sur ce que nous concevons de votre vision, ce qui est par trop, de notre point de vue, guidé à la fois par l'objectif, un objectif que nous jouons beaucoup trop comptable, et justement, en confondant, et ce n'est pas juste sur ce texte-là, malheureusement, ça fait trois ans qu'on le constate, en confondant vitesse et précipitation, et en considérant que l'efficacité, c'est de pouvoir traiter trop de dossiers. Et du coup, la forme rejoint le fond, et voilà pourquoi cette suppression se justifie. Je vous remercie. Oui, M. le Président, nous revenons à nouveau sur ce sujet, la compétence du tribunal de police concernant les contraventions à l'encontre des mineurs. Nous pensons que c'est le tribunal pour enfants qui doit connaître l'ensemble de ces contraventions, et ça ne devrait pas être le tribunal de police. Il nous semble que cette compétence du tribunal de police, et encore plus la volonté de ce gouvernement de renforcer sa compétence, est problématique. Ça consacre en vérité un alignement du droit pénal des mineurs sur celui des majeurs, qui ne permet pas de prendre en compte la spécificité de l'enfance. Le tribunal de police est le premier maillon d'une chaîne pénale sur l'enfance, qui ne dispose pas des outils appropriés au traitement de la délinquance qu'elle a traité. Nous considérons, au contraire, qu'il faut, pour ces actes susceptibles d'être sanctionnés par une contravention, prêter une attention particulière aux enfants, en permettant une prise en charge spécialisée, que seul là où le juge des enfants ait à même d'assurer, en l'espèce, le tribunal pour enfants pour ces contraventions. Voilà pourquoi nous demandons le changement, la modification, après l'article 7 de cette partie du texte. Encore une fois, si, comme vous le prétendiez, il s'agissait de mettre en avant l'éducatif, et non pas de renforcer une espèce de chaîne sécuritaire qui conduirait des jeunes en danger à finir par être entraînés dans un parcours de délinquance, je crois que le premier signal serait de les accueillir dans le cadre de la justice, dans un cadre spécialisé, plutôt que tout de suite dans le cadre de la police. Voilà le sens de notre amendement. C'est un amendement qui vise à permettre un délai de convocation de la première audience un peu plus réaliste, car la proposition du code qui est faite ici d'enserrer dans un délai de trois mois ne tient pas compte de la réalité des moyens de la justice, de l'exercice des droits de la défense, et du temps nécessaire qui doit être pris s'agissant d'un mineur. Nous en profitons également pour réintroduire la requête devant là où le juge des enfants pour la maîtrise de l'audiencement. Cela pourrait être entendable si le gouvernement mettait véritablement les moyens pour avoir une justice qui prenne le temps, mais soit en même temps puisse être rendue dans des conditions suffisantes. Mais ce n'est pas le cas, et c'est en partie pour cela que les processus sont si longs. En tout état de cause, notre système judiciaire est encore loin d'être suffisamment financé et soutenu pour pouvoir assurer correctement ce travail. Il nous semble que la procédure qui est proposée va accélérer plutôt un travail à la chaîne plutôt que de permettre de bonnes conditions d'accueil et de respect des droits de la défense. Voilà pourquoi nous proposons cet amendement. Merci. Pardon, Madame Obono, excuse-moi. Oui, merci Monsieur le Président. En fait, c'est un amendement pour l'abrogation de l'article 434-2 du Code de la justice pénale des mineurs. Nous considérons que cet article vient contredire les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République telles que l'atténuation de responsabilité des mineurs en fonction de l'âge, avec une juridiction adaptée, ainsi que la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité. Cet article prévoit en effet que lorsque des faits forment un ensemble connexe et indivisible avec un crime commis par un mineur âgé d'au moins 16 ans, le juge d'instruction peut par décision motivée prise, après réquisition du micro-curieur de la République et observation des partis, mettre ce mineur en accusation devant la Cour d'assises des mineurs pour un crime commis avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans et pour un crime commis à compter de sa majorité. Voilà pourquoi nous pensons qu'il faut abroger cet article particulier. Je vous remercie Monsieur le Rapporteur. Oui, c'est Madame Obouno pour le 231. Et puis je vais faire le 237 puisque c'est simplement un changement par rapport à l'article qui est concerné. C'est la même volonté que nous avons de réduire. Là, il s'agit de réduire la détention provisoire de 2 à 1 mois. Il s'agit d'une modification pour l'amendement 231 de l'article L434-7 du Code de justice pénale des mineurs. Et pour le 237, il s'agit de l'article 434-8. Comme ça a été dit par mon collègue Bernalissis, il s'agit d'une mesure, la détention provisoire pour l'enfant de moins de 16 ans en matière criminelle est extrêmement problématique. Et c'est également de notre point de vue pour les mineurs de moins de 16 ans. Et nous pensons qu'en soi, ça doit être réduit de manière générale par rapport à l'ensemble de la population qui peut être soumise à cette contrainte, mais en particulier par rapport aux enfants. C'est bien le 246, oui. C'est un débat que nous avons déjà eu concernant les prérogatives du tribunal de police. Nous souhaitons supprimer l'intervention de cette instance dans le cadre de la justice des mineurs en application du principe cardinal de spécialisation des mineurs. Il nous semble que le tribunal de police est une juridiction de droit commun qui n'est pas adaptée et spécialisée à la justice des mineurs, laquelle doit privilégier, autant que faire se peut, l'éducatif sur le répressif. Et c'était encore un amendement, effectivement, qui est le fruit du travail initié depuis plus d'un an avec le collectif des enfants. Je sais que, monsieur le ministre, vous êtes particulièrement obsédé par le CNB, mais pas que. Nous sommes aussi les porte-voix et fiers de l'être de la conférence des bâtonniers, du barreau de Paris, du syndicat de la magistrature, du syndicat des avocats de France, du SNES-PJJ-FSU, de la CGT, de la FSU, de la Ligue des droits de l'homme, du Génépi, de l'OIP, du SUAS-FP-FSU, du SNITER, de la FSU territoriale, de Solidaires, de Sud-Sensité et Sociaux, du SNEPAP-FSU, de Solidaires Justice, de la FCPE 75. L'ensemble de ces professionnels, je pense qu'ils méritent quand même un peu plus de respect que le genre de pique dont vous êtes coutumier, monsieur le ministre, pensent comme nous et nous pensons comme eux dans beaucoup de cas, peut-être pas dans tout, mais en tout cas dans ce cas-là, qu'il faut spécialiser, y compris les avocats, puisque nous pensons effectivement qu'il faut une spécialisation des avocats, mais pas que, et dans ce cas-là, parce que c'est une justice spécialisée, ça ne doit pas être le tribunal de police. Merci. C'est le 240. Monsieur le ministre. J'ai un regret, monsieur le président. Dans ma vie d'avant, il y avait ce que l'on appelait l'autorité de la chose jugée. Et ici, il n'y a pas d'autorité de la chose votée. C'est-à-dire qu'on peut voter, on peut voter 30 fois sur la même chose et poser 30 fois la même question. Ah oui, c'est assez. Cette histoire du tribunal de police, pardonnez-moi, c'est le tribunal de police, le retour. C'est même le tribunal de police récurrent. On en a déjà discuté pendant des heures, ça a été posé d'une façon. Puis on inverse les mots, on change une virgule, enfin on y revient. Et donc moi, dans la constance stupide qui est la mienne, monsieur Bernalicis, je vous dis que je suis encore défavorable à cette question que vous avez posée 32 fois. Je vous remercie. Alors, puisque c'est madame Obono qui a présenté ses amendements à chaque fois, je sais qu'il y a une obsession très viriliste du ministre. Et peut-être vous faire un cours rapide que vous n'avez pas eu concernant le Parlement, qui parlemente effectivement, qui abroge et supprime ou modifie plusieurs articles des textes de loi. Et comme les références sont présentes dans plusieurs articles, quand nous pensons qu'il faut changer quelque chose, en fait, on est assez bêtement un peu formaliste et nous proposons des amendements pour qu'à tous les endroits où il est fait référence effectivement au tribunal de police en matière de justice pour les mineurs, eh bien, cela sera remplacé parce que nous sommes un peu cohérents. Et donc, oui, nous continuerons. Et pour le reste du mandat, si vous êtes encore là jusqu'au bout, vous verrez que nous reviendrons à la charge parce que ce n'est pas simplement une question technique ou logistique, c'est une question politique. Effectivement, nous pensons fondamentalement que ce n'est pas au tribunal de police mais dans l'institution spécialisée du tribunal des enfants que cela se fait. Et comme vous le savez certainement, la politique, c'est l'art de la répétition et à force, nous pensons, nous espérons, à défaut, peut-être pas à vous convaincre vous, mais une majorité de collègues dans cet hémicycle. Oui, c'est un amendement qui vous propose de supprimer le délai de trois mois qui est inscrit à l'article L521-3 du code de justice pénale dans sa réélection actuelle. Nous voulons souligner le fait que, outre l'impossibilité de tenir un tel délai compte tenu du manque de moyens récurrents de la justice, en particulier des moyens humains, la célérité qui est donnée comme objectif dans la mise en état prévue par l'article ne fera que rendre plus expéditive l'oeuvre de la justice et nuira de notre point de vue à cette même justice. L'article 521-3 prévoit en effet que si elle estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la juré d'office ou à la demande d'une partie renvoyer l'examen de l'affaire à une prochaine audience dans un délai qui ne peut excider trois mois en décidant le cas échéant de commettre le juge ou la juge des enfants pour procéder à un supplément d'information. Or, la mise en état d'une affaire nécessite une durée qui ne soit pas autant réduite de notre point de vue et du point de vue d'un certain nombre de professionnels du secteur et ce, afin de disposer de toutes les informations et les éléments nécessaires pour pouvoir décider de mesures qui doivent être prises pour un ou une mineure en les adaptant le plus possible à son âge et à sa personnalité. Voilà pourquoi le délai de trois mois qui est inscrit à l'article 521-3 est trop court et ne pourra en pratique pas être tenu. Nous proposons donc de le supprimer. Monsieur le ministre, cet amendement... Pardonnez-moi, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la députée, cet amendement est assez significatif au fond de ce qui sous-tend la position de la France insoumise dans cet examen. En réalité, nous l'avons dit, ces dispositions nouvelles ont notamment pour but, entre autres choses, de réduire les délais. C'est important que la justice soit rendue rapidement, surtout quand il s'agit d'enfants, de mineurs. Et voilà que le supplément d'information ordonné par la juridiction ne serait pas limité à trois mois. En fait, clairement, la réduction des délais, ça ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est de, pardonnez-moi cette familiarité, de désinguer cette procédure, de la vider de sa substance, de la vider de son sens. C'est ça, le sens des amendements que vous proposez. Pour quelles raisons ne pas limiter à trois mois assez long, trois mois surtout pour un gamin ? On a vu que nous, on essaie de prononcer la culpabilité ou l'innocence, d'ailleurs, rapidement, et puis un certain nombre de mesures qui sont excellentes, qui vont dans le bon sens, et puis une décision de culpabilité. Tout ça, on serait dans des délais qui sont des délais raisonnables et qui sont réduits par rapport à ce que l'on faisait autrefois. Non, décidément, vous n'en avez pas envie. Vous voulez tout rallonger. Très bien. Vous ne voulez rien changer. Donc, évidemment, nous sommes défavorables, mais cet amendement-là, il est significatif de l'état d'esprit qui est le vôtre. Madame Obono, vous avez la parole. Eh bien non, monsieur le ministre, nous, nous voulons tout changer. C'est à ça qu'on nous reconnaît d'ailleurs, les insommies, on veut tout changer. changer ce code de justice pénale des mineurs qui est pas trop répressif et pas assez éducatif. Et nous ferons, nous avons fait des propositions de propositions qui n'ont pas été retenues, mais nous continuerons à le faire. Vous aurez l'occasion de les entendre en long, en large et en travers au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Ce que nous portons là, c'est l'exigence qui est aussi celle portée par des professionnels, des avocats, mais aussi des magistrats, des travailleurs sociaux, des professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse, de prendre le temps nécessaire à la justice et à une justice spécialisée qui a besoin de tout cela parce que c'est aussi le processus de la justice que cette qualité-là du travail. Et je pourrais vous rétorquer que c'est vous qui désignez la procédure avec cette pression à faire du chiffre parce que vous refusez encore et toujours de donner suffisamment de moyens pour que tout cela se passe dans des bonnes conditions. C'est vous qui êtes en train de mettre à bas le service public de la justice et notamment de la justice des mineurs en continuant cette politique qui transforme l'accès à la justice en une chaîne de montage où il faut faire passer le plus vite possible les justiciables les accusés mineurs ou majeurs de la case garde à vue à la case prison. Donc je pourrais vous retourner ce genre d'argument. Nous, nous pensons sincèrement et pas que nous qu'il faut faire confiance au juge dans ce cas-là à la juge ou au juge il faut faire confiance aux spécialistes et aux professionnels du secteur qui demandent ce temps-là qui demandent ce temps et ses moyens. Il n'y a que cela qui permettrait de notre point de vue une bonne justice en attendant que nous remettions effectivement tout cela à plat. Je vous remercie madame Louis Le 279 madame Ménard Merci monsieur le Président Remettre d'office un délinquant dans la rue en l'absence de procédures particulières paraît particulièrement risqué au regard de la surcharge de nos tribunaux à l'heure actuelle. Les situations dans lesquelles les jugements sur la culpabilité ne pourront pas être rendus dans le délai d'un mois risquent d'être assez fréquentes et d'entraîner la remise en liberté de délinquants dans nos rues. Il me semble que notre justice doit pouvoir faire mieux. Donc, ce que je propose c'est de supprimer à l'article L521-3 les mots à défaut de quoi le mineur est remis en liberté d'office. Je vous remercie monsieur le Président. Bonneau. Pour le coup je vais être en partie d'accord avec un bout de l'argumentation du ministre parce que dans le cas des libérations comme dans le cas de la détention provisoire ou comme ce que nous discutions tout à l'heure il y a un accompagnement en fait. Les enfants qui sont dont il s'agit là ne sont pas laissés dans la nature et donc nous nous sommes défavorables avec cet amendement mais de la même manière que ce que nous argumentions d'une certaine manière le ministre a argumenté en faveur de nous ce qu'on proposait sur la détention provisoire parce que c'est tout un processus qui s'enclenche à partir du moment où la justice accueille et accompagne les enfants considérés et par rapport à ce que disait la collègue Alexandra Louis le problème que nous nous poitons c'est pas la césure nous sommes d'accord et d'ailleurs vous vous rappelez nous avions proposé des amendements sur la question de la césure en matière de justice pour les adultes le problème c'est le délai et par ailleurs il y a des mesures pré-sententielles en fait éducatives qui sont appliquées avant la sentence ce qui assure c'est qu'il y a en fait une conception différente du processus de justice vous avez madame Hénard avec son amendement qui considère qu'en fait il faut garder le plus longtemps possible pour résumer en prison et voire plus et d'une certaine manière vous vous considérez qu'en fait le processus éducatif n'arrive que parce qu'il y a eu la sentence nous nous pensons que non ce n'est pas la sentence qui enclenche le travail pédagogique et éducatif il y a des mesures avant même et donc les trois mois de notre point de vue sont plus une contrainte par rapport à ce processus là qu'une aide et là effectivement il y a deux visions différentes de cette justice des mineurs et du travail de pédagogie avec la question de la sentence oui merci monsieur le président par cet amendement nous voulons rendre impossible le prononcé d'une perne lorsque la culpabilité a été prononcée à juge unique c'est une correction par ailleurs dans la rédaction de la dernière phrase de l'article rappelons que l'article 521-9 prévoit que lorsqu'elle déclare un mineur coupable des faits qui lui sont reprochés la juridiction ordonne l'ouverture d'une période de mise à l'épreuve éducative statut sur les mesures auxquelles le mineur est soumis durant cette période et renvoie le prononcé de la sanction à une audience ultérieure la période de mise à l'épreuve éducative court jusqu'à l'audience de prononcer et la culpabilité et la peine qui y est associée sont des décisions déterminantes sur la construction d'un ou une enfant adolescent ou adolescente dont les effets vont se faire ressentir pour le reste de la vie la gravité de telle mesure nécessite de notre point de vue qu'elle soit prise par une formation collégiale c'est déjà un débat que nous avions eu lors de l'examen des différents textes sur la réforme de la justice c'est cette formation collégiale que nous privilégions le plus possible et en particulier quand il s'agit de mineurs nous ajoutons par ailleurs à cet article le fait que lorsque la culpabilité a été déclarée par là où le juge des enfants en cabinet si le prononcé de la sanction est renvoyé devant le tribunal pour enfants celui-ci ne pourra prononcer que des mesures éducatives Merci Monsieur le Président L'article L521-15 prévoit qu'à tout moment au cours de la mise à l'épreuve éducative y compris lorsqu'elle s'étend à des faits nouveaux là où le juge des enfants peut prescrire modifier ou lever la mesure éducative judiciaire provisoire ou les mesures de sûreté d'office à la demande du mineur ou de son avocat ou sur réquisition du procureur de la République nous voulons permettre avec cet amendement que le juge des enfants la juge des enfants puisse superviser les mesures ordonnées et suivre à son initiative et non dans l'attente d'être saisies voilà une manière d'élargir le panel de la boîte à outils et des leviers d'intervention des juges qui pourront ainsi prescrire modifier ou lever la mesure éducative judiciaire provisoire et ce pour adapter au mieux ces mesures aux évolutions dues au-delà mineur selon son âge en privilégiant encore une fois ou plus souvent possible l'éducatif sur le répressif Oui en effet nous voulons supprimer les conditionnalités qui se trouvent à la fin de la première phrase du second alinéa de l'article L521-23 qui indique sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées et qui ont à voir avec la remise en liberté de l'enfant en détention provisoire pendant la période de mise à l'épreuve éducative qui doit être automatique si le ou la juge ne répond pas dans les cinq jours on a déjà parlé de la détention provisoire et du problème majeur de sa progression nous pensons qu'il est urgent de limiter cette inflation et c'est pour ça que cette remise en liberté doit être automatique il ne faut pas supprimer uniquement les mots sauf si les vérifications concernant sa demande ont été ordonnées mais également la mention que le mineur peut saisir la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel qui sur les réquisitions écrites et conjointes du procureur général se prononce dans les cinq jours de sa saisine il nous semble c'est nécessaire de simplifier cette procédure voilà pourquoi nous proposons cet amendement oui alors c'est un amendement qui n'est pas dans la posture mais qui est très concret qui part aussi justement des alertes qui ont pu être faites sur l'état actuel de la situation d'un certain nombre de mineurs nous voulons que la majorité du ou de la mineure des peines suivantes soient automatiquement effacées du casier déclaration de culpabilité assortie d'une dispense de peine d'une dispense de mesure éducative ou d'une déclaration de réussite éducative les décisions prononçant des mesures éducatives rendues à l'égard d'un ou une mineure la centralité du casier judiciaire et l'influence de ce casier sur les décisions prises en comparution immédiate de peine de prison ferme avec mandat de dépôt n'est plus à faire et il est vrai que dès sa propagation l'ordonnance de 45 relative à l'enfance des élanquances en reprenant le principe de droit commun d'un casier judiciaire a élaboré un régime spécifique en apportant d'importantes atténuations à cette institution mais petit à petit cette spécificité a été réduite notamment avec la loi PERBEN 3 nous nous proposons donc de clarifier le droit en supprimant les peines correctionnelles et les mesures éducatives du B1 du casier judiciaire à la majorité ou alors à l'expiration du délai de 3 ans afin de prendre en compte les conditions de minorité et donc les principes de la justice des mineurs oui merci monsieur le président alors par cet amendement nous souhaitons nous souhaitons la suppression en fait de 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 la mention dans un fichier des enfants de moins de 13 ans comme pour les pour la série d'amendements là que nous discutons il faut prendre en compte les conditions de minorité dans la durée de fichage et nous sommes absolument opposés à la possibilité que souhaite aujourd'hui le gouvernement ça fait partie aussi de l'actualité récente nous trouvons que c'est extrêmement problématique voilà pourquoi nous souhaitons cette suppression là à nouveau s'agissant de 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 fichiers des antécédents nous considérons que les mineurs et les jeunes majeurs doivent pouvoir bénéficier du droit à l'oubli voilà pourquoi nous voulons modifier en ce sens l'article 634-1 du code de justice pénal dans sa rédaction actuelle pour que ce droit soit effectif pour ces justiciens de la douleure pour ces justiciens de la douleure de l'intention pour cela de la douleure et de la douleure et de la douleure